Le thème de mon message s'affiche à l'écran. Faites la différence. Et pour réfléchir ensemble sur la manière dont on peut faire la différence, je vais tout simplement vous montrer quelques photos et vous allez automatiquement penser à quelque chose lorsque vous allez voir ces photos. Ça va susciter en vous quelque chose, c'est une certitude. Je les laisse défiler et pendant qu'elles défilent, vous connectez votre esprit avec la parole de Dieu. Que suscitent ces images, vous avez vu des images dans votre esprit. Vous avez vu des images de villes comme Damas en Syrie bombardées, des quartiers, des villes entières dévastées par la guerre depuis des années et des années. Vous avez vu, mais ça c'est loin. Et quand c'est loin, on ne se sent pas trop concerné. Vous avez vu la famine qui touche l'Afrique, avec ces enfants dont nous sommes trop habitués, trop habitués à voir la détresse chez les autres. Mais c'est loin. Qui n'a jamais vu des enfants comme ça aller près de ces équipes de l'UNICEF chercher un bol de riz parce que c'est la famine qui touche ces pays ? Vous avez vu dans ces images, ça nous touche maintenant, la crise, la pandémie, la crise sanitaire qui, depuis 18 mois maintenant, est là et qui touche non seulement ceux qui sont au loin, mais qui touche chacun. Et on a encore prié pour un couple de l'Église ce matin qui est touché par le Covid. La pandémie et la manière dont la gestion de la crise sanitaire est en train de se mettre en place à l'échelle planétaire. Vous avez vu ces images-là et vous avez vu les dernières images aussi. Vous avez vu aussi une image de l'esplanade, le mont du Temple à Jérusalem qui était avec des émeutes. Et puis, vous voyez ces images, des inondations qui touchent notre pays. Nous ne sommes pas habitués dans notre pays à voir ce genre de scènes de désolation. Vous êtes d'accord avec moi ? On est plutôt, quand on va dans ces contrées-là, c'est parce qu'on a envie d'aller passer un week-end, on a envie d'aller se balader le long de l'ourte, de l'emblève, de la vestre, les Ardennes qui sont tellement belles. Et on passe du temps agréable dans ces contrées-là. Et voilà que maintenant, ces contrées-là, elles nous offrent un spectacle de désolation. Qu'est-ce que cela suscite en vous ? J'aimerais vous aider à réfléchir avec la parole de Dieu. Et vous avez compris tout de suite que le thème de ma prédication ce matin, le thème de la parole, c'est « Faites la différence ». Et forcément, ces images, on ne peut pas observer, voir ces images qui nous touchent de près ou de loin sans associer ces événements de l'actualité avec la parole de Dieu. Luc, chapitre 21, verset 25, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce que surviendra sur la terre. Car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. » Quand on voit ces choses qui s'accélèrent, on ne peut pas ne pas penser à ces paroles, à ces paroles que Jésus nous a laissées. Et vous vous rappelez de la balle de ping-pong ? Les prophéties de la parole de Dieu sont un peu comme cette balle de ping-pong. Rappelez-vous, regardez, elle rebondit. Elle rebondit et puis à un moment donné, elle va accélérer. Les rebonds seront moins grands, moins distants les uns des autres, mais plus fréquents. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons en ce moment. Et de plus en plus de chrétiens, alors, sont d'accord pour dire que nous vivons les temps de la fin. Les prophéties s'accélèrent, à l'instar de cette balle de ping-pong qui accélère ces rebondissements. Et on peut le dire aujourd'hui, sans exagérer, sans extrapoler les faits, nous vivons les temps que la Bible décrit comme les temps qui précèdent le retour de Jésus. Jésus lui-même nous avertit dans ce texte que nous avons lu. Lorsque vous verrez toutes ces choses, levez les yeux, redressez-vous, mettez-vous debout, car votre délivrance est proche. Quand vous verrez ces choses qui commenceront à se réaliser, et au vu de l'actualité à l'échelle planétaire, on ne peut qu'être d'accord. Pandémie depuis un an et demi, catastrophe naturelle de plus en plus fréquente et de plus en plus destructrice, y compris dans notre pays, réchauffement climatique avec tout ce que ça implique, famine, sécheresse, désolation, guerre. Jamais autant que dans notre génération, le monde a été en souffrance, autant que nous le voyons souffrir. Bref, je ne veux pas brosser un tableau trop sombre, mais une chose est certaine, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que l'Église peut dire « Amen » avec plus de conviction ? Jésus revient bientôt, c'est une certitude. Mais malheureusement, on peut utiliser cette vérité biblique comme un concept vide. Oui, Jésus revient bientôt, mais que fait-on de cette vérité ? J'entends les chrétiens, j'entends les églises depuis le début de ma conversion dire « Jésus revient ». Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec « Jésus revient bientôt » ? Est-ce qu'on se croise les bras, comme certains sont avec les bras croisés en ce moment ? Est-ce qu'on se croise les bras et on se dit « Jésus revient bientôt » ? Je ne pense pas que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jésus revient bientôt. Ok, c'est une grande vérité, elle est indiscutable. Je suis d'accord avec cette déclaration, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette vérité quand on dit « Jésus revient bientôt » ? Est-ce qu'on l'attend passivement comme quand on attend le bus et qu'on est à l'arrêt de bus et qu'on est là et qu'on fait les 100 pas parce que le bus est en retard et qu'on est là et qu'on a la petite mamie sur le côté avec son sac qui vient de faire les courses qui attend le bus avec vous et on ne sait rien faire d'autre que de l'attendre ? Ce n'est pas comme ça qu'on attend le retour de Jésus, je pense. Faites la différence. C'est le thème de mon message ce matin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui regardent des vidéos sur YouTube, lisent des livres sur le retour de Jésus, écoutent des prédicateurs, des plus sensationnels les uns que les autres, ils s'informent, ils se renseignent, ils me téléphonent, certains membres de l'Église me téléphonent. Est-ce que tu penses qu'on est entré dans la grande tribulation ? Est-ce que tu penses que c'est le règne de l'Antichrist qui est en train de se mettre en place ? Et blablati et blablata. De plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que tout ce qui est en train de se mettre en place, en effet, est la préparation à la venue de celui que la Bible appelle l'Antichrist. Ça, c'est un fait évident. Tout se met en place vers ça. Et je peux être d'accord avec ça. Je peux constater comme vous, à la lecture de la parole de Dieu, que les événements qui touchent notre planète, eh bien, nous amènent tout doucement vers ça. C'est comme si un étau, un entonnoir, on était dans un entonnoir, il y a comme un étau qui se resserre. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on dit Jésus revient bientôt ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Autrement dit, qu'est-ce que ça implique dans ma vie de savoir que Jésus revient bientôt ? Qu'il vient pour enlever son Église ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? Est-ce que le retour de Jésus change quelque chose dans votre vie, oui ou non ? Si ça ne change rien à votre existence, c'est que vous êtes passé à côté de ce message. Le retour de Jésus doit changer quelque chose dans ma perspective. Vous savez, il n'y a aucune prophétie de la Bible qui nous a été donnée pour satisfaire notre curiosité. Or, les jours qui viennent de s'écouler, il y a des gens qui sont partis aider à Liège, mais il y a aussi du tourisme de curieux qui s'est formé. Il y a des gens qui allaient rien que pour voir la désolation des autres. Et il y a des gens qui font la même chose avec la parole de Dieu, avec les prophéties, et qui s'intéressent uniquement à l'accomplissement des prophéties, qui étudient les prophéties de l'Apocalypse uniquement par curiosité, mais ça ne change rien dans leur vie. Mes amis, j'aimerais vous dire que ce n'est pas comme ça qu'on entre dans la parole de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture nous a été donnée pour satisfaire notre curiosité. Aucune. Ou pour savoir comment le scénario apocalyptique va se déployer. Comment les événements vont s'enchaîner les uns les autres. Il n'y a aucune prophétie de l'Écriture qui nous a été donnée pour ça. D'ailleurs, un jour, les disciples ont questionné Jésus. Et on voit ça dans les actes des apôtres. Et directement, on voit que Jésus va recadrer la question, va recentrer, va ramener à l'essentiel. Regardez, les disciples étaient un tout petit peu curieux. Comme quand tu es devant YouTube et que tu mets le nom d'un prédicateur célèbre parce qu'il est spécialiste sur l'Apocalypse et que tu as envie de savoir, mais que ça ne change rien dans ta vie de tous les jours. Eh bien, de la même manière, les apôtres ont posé la question à Jésus. Actes chapitre 1, verset 6. Eux donc, on parle des apôtres ici, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? » C'est une question apocalyptique, eschatologique, qui touche à la fin des temps. Et donc, les disciples posent une question qui peut sembler, au premier regard, qui n'est pas dénuée de sens, qui est quand même une question biblique. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Avouez que c'est quand même une question que vous et moi, on aurait pu poser à Jésus et que c'est une question qui est biblique au sens strict du terme. Regardez la réponse de Jésus. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus ne tombe pas dans le piège d'une question facile. Jésus ramène à notre mission et à notre responsabilité. Vous savez, Jésus répond de cette manière-là, pas parce qu'il se désintéresse aux prophéties, au contraire. Au contraire, il ne se désintéresse pas aux prophéties. Il dit même dans Matthieu 16 qu'on sait discerner le temps qu'il fera et qu'on n'arrive pas à discerner la saison, les signes des temps qui nous touchent. Regardez, Matthieu chapitre 16, verset 2. Jésus leur dit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura des orages aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Donc Jésus dit, « Vous êtes habitués à vous positionner, à discerner si le temps sera beau demain ou s'il fera orageux, s'il va y avoir une tempête. Vous êtes des spécialistes pour ça et vous ne reconnaissez pas les signes des temps. » Donc là, on a l'impression que Jésus dit le contraire de ce qu'il a répondu dans Acte 1. Donc Jésus ne se désintéresse pas, au contraire, aux prophéties. Il veut qu'on sache dans quelle saison nous sommes. Il veut qu'on puisse discerner les temps qui sont les nôtres, mais pas par curiosité, pour nous amener à nos responsabilités et pour nous introduire dans notre mission. Jésus ne va pas satisfaire notre curiosité théologique. Jésus ne va pas satisfaire notre curiosité biblique ou eschatologique ou apocalyptique. Non, non, non. Jésus nous ramène à l'essentiel. Jésus nous ramène à notre responsabilité. Faites la différence, autrement dit. On pourrait paraphraser ce que Jésus a répondu aux disciples. Vous vous préoccupez de savoir si c'est dans ce temps que le royaume d'Israël sera rétabli, etc. Combien de personnes m'écrivent, me téléphonent, me questionnent, que j'ai face à face et qui me posent ce genre de questions. Et j'ai envie de répondre comme Jésus. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'il fait en disant ça ? Il désaxe la question. Il déstabilise les disciples qui veulent s'intéresser à un domaine et il les amène dans un autre domaine. Il les amène dans le domaine de l'essentiel. Il les amène dans le domaine que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et grâce au Saint-Esprit, vous allez être mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, vous allez faire la différence par le Saint-Esprit qui agira en vous. Mes amis, sa réponse, elle est claire. Ce n'est pas à vous de connaître les temps, mais vous recevrez une puissance, mission et responsabilité. Vous voyez, les prophéties de la Bible ne sont pas non plus comme la voyance. Les prophéties de la Bible, ça n'a rien à voir avec Nostradamus. D'ailleurs, voyance, Nostradamus, toutes ces choses-là, il faut vous en écarter, vous éloigner parce que c'est démoniaque. Les prophéties de la Bible n'ont rien à voir avec de la voyance. Les prophéties de la Bible nous ont été données afin que nous puissions nous positionner personnellement et afin que nous puissions adapter notre comportement dans la période qui est décrite de façon la plus juste. Je répète ça parce que c'est vraiment la clé pour tout le message. Pourquoi les prophéties de la Bible nous sont-elles données ? Pourquoi elles nous sont révélées ? J'ai déjà répondu à une partie de la question. Pas pour satisfaire notre curiosité, pour savoir, waouh, il va y avoir, est-ce qu'on est à la cinquième trompette ou à la sixième trompette ? Dans l'Apocalypse, il y a sept trompettes, il y a les coupes, etc. Où on en est dans tout ça ? Pas pour alimenter notre curiosité, mais pour nous équiper, pour discerner le temps dans lequel nous sommes afin que nous ayons un comportement, une attitude qui pourra faire la différence dans notre génération. Et pour ça, il nous équipe de son Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra jamais faire la différence dans la génération qui est la nôtre. Je répète cette phrase-là, écrivez-la, photographiez-la, et retenez que les prophéties de la parole de Dieu ne nous ont pas été données pour satisfaire notre curiosité, mais elles nous ont été données afin que nous puissions adapter notre comportement dans la période qui est décrite de façon la plus juste et la plus adéquate. La parole de Dieu décrit des saisons, des situations, des événements, ce qu'on appelle les signes des temps, les signes avant-coureurs, comme on a lu tout à l'heure, il y aura des tremblements en terre, il y aura des guerres, il y aura des famines. Et Jésus dit, ces choses doivent arriver. Et aujourd'hui, on voit que ces choses s'intensifient. Les prophéties de la Bible, autrement dit, nous ont été données pour nous équiper, afin qu'on puisse trouver la bonne manière d'agir et de se tenir dans la société aujourd'hui. Luc, chapitre 21, verset 36. « Veillez donc, » c'est Jésus qui parle. « Veillez donc et priez. » Ce verset, il est dans un contexte où il parle de tous les signes de la fin des temps. C'est le discours, Luc 21, c'est le discours que Jésus fait sur la fin des temps. Et là, regardez ce qu'il dit. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Les choses qui nous ont été révélées, nous ont été révélées pour que nous puissions adapter notre comportement, afin qu'on puisse être debout quand le Fils de l'homme reviendra, et que nous puissions être des hommes et des femmes en prière, afin d'échapper à tout ce qui doit arriver. Alors ce matin, j'aimerais aborder la question. La question des prophéties, la question de « Où en sommes-nous à l'horloge de Dieu dans notre génération ? » Alors qu'on voit les cataclysmes se succéder pendant que la Belgique est touchée par les inondations, vous n'avez pas entendu qu'en Italie, il y a des tremblements de terre qui sont en train de s'enchaîner ? La Chine, on voyait l'eau monter dans les métros, les gens qui cherchaient secours. C'est impressionnant de voir qu'en effet, il y a une accélération de tous ces phénomènes, comme un dérèglement de la planète. Oui, mais le Amen que certains chrétiens prononcent, est-ce qu'il a du sens ? Est-ce qu'il me responsabilise ? Est-ce que je peux faire la différence ? Parce que je sais que le temps est court, parce que je sais que le temps qui nous est donné à vivre est de plus en plus restreint. Est-ce que je dis « Jésus revient » et je dis « Alléluia » même, et je joue aux chrétiens en disant « Jésus revient, Alléluia » ? Ou est-ce que « Jésus revient, ça me responsabilise, ça me donne de pouvoir trouver l'attitude juste, le comportement juste dans la génération qui a besoin de Jésus plus que jamais ? » Pourquoi il n'y a pas d'Amen ici ? Ce matin, j'aimerais réfléchir de façon intelligente à cette question-là. Ce matin, j'aimerais réfléchir de façon spirituelle et sans spéculation, sans spéculer, sans vouloir m'intéresser aux prophéties pour dire « Voilà où nous sommes arrivés, ceci, cela ». Autrement dit, j'aimerais, et je ne vais pas aborder la question de la fin des temps, pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous donner des clés de remise en question. Les prophètes de la Bible, quand ils annonçaient des paroles à Israël, que vous prenez Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes de la Bible, ce n'était pas pour satisfaire la curiosité de leur génération, c'était pour que le peuple de Dieu se remette en question avec la parole de Dieu dans leur génération. Et aujourd'hui, les prophéties de la parole de Dieu doivent remettre en question l'Église, doivent remettre en question le comportement des chrétiens, doivent remettre en question la manière dont nous gérons la situation présente. Autrement dit, vous avez compris, on ne peut pas dire « Jésus revient bientôt, alléluia », et puis on attend qu'il revienne nous chercher, comme le bus qui va chercher la personne à l'arrêt de bus. Nous sommes dans les temps de la fin, c'est indéniable. Et je dis « Ok, Jésus revient bientôt, mais nous, dans tout ça, quelle est notre responsabilité ? » Quelle est notre responsabilité quand on dit que Jésus revient bientôt ? La réponse, nous la trouvons aussi, en plus des textes que nous avons déjà lus, dans un prophète qui porte un nom, Malachi. Vous avez déjà entendu parler de Malachi ? Malachi en hébreu. Et Malachi, chapitre 3, verset 18, nous dit ceci. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui prépare une nouvelle saison. Vous savez, quand vous avez l'Ancien Testament, vous arrivez à Malachi, c'est le dernier prophète, et après il y a pendant 400 ans un silence prophétique. Dieu n'a plus envoyé des prophètes pendant 400 ans. C'est l'intervalle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et après il y a un autre prophète qui va prendre le relais, c'est Jean Baptiste dans le Nouveau Testament. Vous saisissez, vous suivez toujours, vous êtes avec moi ? Donc Malachi va prophétiser les choses qui concernent la suite, la fin. Regardez ce qu'il dit. Malachi, chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachi dit, à un moment donné dans l'histoire, on va reconnaître, on va retrouver, on va voir la différence entre un juste et un méchant. Alors c'est quoi un juste et un méchant dans la Bible selon le langage des prophètes ? Un juste, c'est celui qui est justifié par Dieu et qui marche avec Dieu. Et un méchant, ce n'est pas celui qui est méchant parce qu'il a été méchant, c'est tout simplement celui qui ne marche pas avec Dieu dans la foi, dans les commandements de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un jour, on doit voir. On doit voir et on va voir la différence entre un chrétien dans la société et celui qui ne l'est pas. Entre celui qui connaît Dieu intimement et celui qui ne le connaît pas. Entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Autrement dit, quand on regarde la vie des chrétiens dans les églises, qu'est-ce que le monde voit quand il voit le comportement des chrétiens dans notre génération ? Est-ce que le monde extérieur nous observe ? Vous savez que le monde extérieur nous observe. Ton voisin t'observe. Ton patron t'observe. Ton collègue t'observe. Ton frère t'observe. Ton oncle, ta tante, ton cousin, ton père, ta mère. Autour de toi, il y a plein de gens. Ton fils, ta fille, t'observe. Est-ce qu'on voit la différence aujourd'hui dans l'église ? Est-ce qu'on voit la différence entre celui qui ne marche pas avec Dieu et celui qui marche avec Dieu ? Où est-ce qu'on est fondu dans la masse ? Où est-ce qu'on est gagné avec toutes les idéologies de ce monde qui sont en train d'engloutir ? Vous savez, il y a une idéologie dans ce monde qui est encore plus destructrice que les inondations de Liège et de Namur. Une idéologie qui va nous attirer vers la destruction. Est-ce que les chrétiens se distinguent dans notre génération aujourd'hui ? Malachie, chapitre 3, nous dit qu'il viendra un temps où on verra encore. Qu'est-ce que ça implique qu'on verra encore ? On verra de nouveau. Ça implique qu'à un moment donné, on n'a plus vu la différence. Mais un jour, on va revoir à nouveau cette différence-là. Un jour, on va voir que ces personnes-là ne sont pas comme les autres. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. On va voir cette différence-là. Alors, ce texte nous dit clairement qu'il y a une différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Et ce matin, on va réfléchir, mais quelle est cette différence ? Quelle est cette différence qu'on doit voir ? Pour qu'on fasse la différence, il faut voir la différence. Pour qu'on fasse la différence en tant qu'Église, dans notre génération, le temps est court, Jésus revient bientôt. Oui, ça me responsabilise. Ça ne m'autorise pas à croiser mes bras et attendre qu'il revienne m'enlever. Non, 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 c'est pas en croisant les bras qu'on attend le retour de Jésus. C'est en étant dans l'action, c'est en étant dans une mentalité transformée. On doit voir la différence aujourd'hui dans l'Église. Chaque fois qu'on entre dans une nouvelle saison, Malachi annonçait une nouvelle saison quand Jésus allait venir pour la première fois. Eh bien, chaque fois qu'on est entré dans une nouvelle saison, aujourd'hui on entre dans une nouvelle saison. C'est un peu comme une saison spirituelle de turbulences qui s'accélère. La balle de ping-pong qui rebondit de plus en plus rapidement. On entre dans cette saison-là. Les cataclysmes qui s'accélèrent un peu partout sur la face de la Terre. Il y en a toujours eu, vous allez me dire, mais ils s'accélèrent et les dégâts seront toujours plus colossaux. Il n'y a jamais eu une pandémie comme Covid-19 qui a couvert la face du globe. Vous voyez, on entre vraiment dans quelque chose, dans un processus d'accélération. Et donc, on entre dans une saison prophétique, d'une certaine façon. Et chaque fois que les prophètes se sont positionnés au début d'une nouvelle saison prophétique, ils ont délivré un discours. Et on va découvrir ce matin quel est le discours prophétique dans la saison. Par exemple, dans le Nouveau Testament, avec Jean-Baptiste, on entre dans une nouvelle saison. Je vous ai dit que pendant quatre siècles, il n'y avait plus de prophète en Israël. Et puis là, il y a la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, qui prépare la première venue de Jésus. Jean-Baptiste, c'est le prophète qui annonce que Jésus, que le Messie d'Israël était imminent. Et c'est donc le précurseur. D'une certaine manière, on est un peu des Jean-Baptistes dans notre génération. Parce que nous n'annonçons pas la naissance de Jésus à Bethléem. Nous annonçons que Jésus revient, qu'il vient rechercher son Église. Donc, nous sommes dans la même posture, si vous voulez, que Jean-Baptiste qui annonçait la première venue. Nous, nous annonçons la deuxième venue. Regardez la nature même de la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a un message clair. On peut le résumer en une phrase. Repentez-vous. Ça, c'était la prédication de Jean-Baptiste. Il ne faisait pas des grands discours. D'ailleurs, son ministère, il a été très court. Et il a prêché, repentez-vous. Et il a tellement prêché, repentez-vous, qu'on lui a coupé la tête. Son message, c'était repentez-vous. Marc, chapitre 1, verset 4. Jean, on parle de Jean-Baptiste ici, parut dans le désert. Il baptisait dans le désert et il prêchait. Il prêchait quoi ? Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Voilà la prédication de Jean. On va plus loin. Retenez ici que la prédication de Jean, Jean prêchait le baptême de repentance. Matthieu, chapitre 3, verset 8. Toujours le ministère de Jean. C'est Jean-Baptiste qui déclare ces choses. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Qu'est-ce que Jean-Baptiste demande dans ce message-là ? Il prêche le baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Mais maintenant, il prêche encore la repentance. Mais un autre aspect de la repentance, il dit, « Produisez du fruit digne de la repentance. » Alors retenez dans ce texte cette phrase. « Produisez du fruit digne de la repentance. » Le fruit, c'est ce que le monde veut voir. Le monde observe l'Église aujourd'hui. Et le monde veut voir le fruit de l'Église. Et pour qu'il y ait du fruit dans l'Église, il faut qu'il y ait une repentance dans l'Église. Et pour qu'il y ait la repentance dans l'Église, il faut l'action puissante du Saint-Esprit dans les cœurs. Il faut qu'il y ait un changement radical de mentalité. On passe au verset 11. Le verset 11, toujours dans la prédication de Jean. Regardez ce qu'il dit. « Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. » Vous avez remarqué, il y a un dénominateur commun dans tous ces textes qu'on vient de lire. La repentance, la repentance, la repentance. « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, en vue de la repentance. » « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. » « Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » La repentance accompagnée de la puissance du Saint-Esprit pour faire la différence. La repentance prépare les cœurs et le Saint-Esprit nous équipe dans la société pour faire la différence. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, tout le ministère de Jean-Baptiste était articulé sur l'appel à la repentance. Tout. Et aujourd'hui, dans les églises, la repentance n'est plus vraiment à la mode, si je puis dire. On aime bien de prêcher. J'ai même des prédicateurs que j'apprécie et que j'apprécie de moins en moins, qui ne prêche que la réalisation de soi, qui ne prêche que l'accomplissement de soi, le leadership, le potentiel. Tu as un potentiel. Et on n'entend plus que ça. Elle est passée où la prédication des prophètes ? Elle est passée où la prédication de Jean-Baptiste qui prêche la repentance ? Parce que sans la repentance, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que notre cœur est aigri. Je ne peux pas essayer de me développer, de développer des techniques de développement personnel que j'habille avec un peu de versets bibliques. Je dois avoir un cœur radicalement transformé pour plaire à Dieu et pour faire la différence dans cette société. Vous savez, les pasteurs, on n'est pas des motivateurs du développement personnel. On est des serviteurs de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'on doit prêcher. Les prophètes, Jean-Baptiste, c'est un bel exemple, nous dit que dans cette génération-là, pour faire la différence, il fallait passer par la repentance. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi, on prépare la venue avec ce ministère. Celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, je ne mérite même pas de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Si on s'intéresse maintenant au ministère de Jésus, si on passe au ministère de Jésus, on constate la même chose. Le ministère de Jésus commence de la même manière que le ministère de Jean-Baptiste. La repentance, c'était la prédication de Jésus. Ne croyez pas que Jésus prêchait autre chose. Jésus prêche parce que c'est le même esprit qui agissait chez Jean-Baptiste, c'est le même esprit qui agissait chez le prophète Malachie, c'est le même esprit qui agit à travers Jésus. Avec la prédication de Jésus, on entre encore dans une nouvelle saison, dans une nouvelle étape et on entend encore la même prédication. Marc chapitre 1, verset 14. Maintenant, c'est Jésus. Après que Jean eût été livré, donc le ministère de Jean est fini, Jean a été livré entre les mains du pouvoir romain. Jésus alla dans la Galilée, il prêchait. Qu'est-ce qu'il prêchait ? Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu. Et il disait quoi ? La bonne nouvelle, l'évangile, c'est quoi ? Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. La repentance. Le temps est court, Jésus revient bientôt. Le temps est court, on va bientôt voir les promesses du royaume de Dieu se réaliser, se concrétiser. La balle de ping-pong, elle est en train de s'arrêter. Mais le message de l'Église aujourd'hui, pour faire la différence dans cette génération, c'est un message de repentance. C'est un message de repentance qu'on doit vivre nous d'abord et que l'Église doit faire entendre aux nations et y compris à tous ceux qui sont sinistrés aujourd'hui. Y compris à tous ceux qui sont sinistrés. Le message de l'Évangile ne change pas. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Voilà le ministère de Jésus. On voit que c'est la même nature, c'est le même esprit qui est derrière. Ce que Jean-Baptiste prêchait, Jésus va prendre le relais et va continuer à le prêcher. Alors retenez bien ceci, la prédication de Jésus, tout comme celle de Jean-Baptiste, visait la repentance. Et si nous voulons vivre et faire la différence en tant que chrétien, en tant qu'Église dans notre génération, il faut que la repentance puisse être centrale. Et chaque fois, dans les textes qu'on a lus, chaque fois que vous avez entendu le mot « repentance » ou « repentez-vous », c'est le mot « métanoïa » que les auteurs grecs utilisaient. « Métanoïa », qu'est-ce que ça veut dire « métanoïa » ? Qu'est-ce que ça signifie exactement, la métanoïa ? Alors écoutez bien, c'est vraiment très important. Métanoïa, c'est le changement de mentalité. C'est un mot grec qui signifie « changement de mentalité ». Eh bien, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à changer le paradigme de notre mentalité. Vous entendez ? Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à changer le paradigme de notre mentalité. Le paradigme, c'est-à-dire, c'est les réglages de notre mentalité, la manière dont notre mentalité fonctionne. Malachie disait, on doit voir une différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comment est-ce qu'on peut voir cette différence ? À travers la repentance et à travers un changement radical de mentalité. La mentalité des chrétiens ne peut pas se confondre avec celle du reste du monde. La parole de Dieu nous invite à une radicalité en ce sens. On n'est pas moulé dans la masse. Il y a une identité propre à l'Église. Il y a une identité, il y a une mission que les chrétiens doivent accomplir. Ce matin, à l'Église, vous devez entendre que le message que nous devons faire entendre et que nous devons vivre et que nous devons partager, c'est le même message que Jean-Baptiste et que Jésus lui-même prêchait. La parole de Dieu ne nous invite jamais à la spéculation, autrement dit, sur les prophéties, mais à la transformation de nos mentalités. La parole de Dieu ne nous invite pas à spéculer, à être curieux, pas de curiosité. Non, non. La parole de Dieu nous invite à adopter une nouvelle mentalité, transformer notre mentalité. c'est métanoïa, c'est le changement de mentalité. Je ne peux plus, quand je suis chrétien, quand je marche avec Dieu, quand je connais Dieu, quand je prétends connaître Dieu, quand je sers Dieu, je ne peux plus avoir la même mentalité que j'avais auparavant quand je ne le connaissais pas. Je vais faire comme Jean-Baptiste, je vais aller prêcher dans le désert, peut-être qu'il y aura quelqu'un là-bas qui dira Amen. Vous êtes d'accord avec moi que quand on marche avec Dieu, on doit avoir une mentalité transformée ? La repentance amène cette transformation dans nos mentalités. Maintenant, je vous pose une autre question. On va aller un peu plus loin dans la réflexion. Pensez-vous qu'il est possible de changer de mentalité, mentalité c'est là, sans changer de comportement ? Bien sûr que ce n'est pas possible de changer de mentalité sans changer de comportement. Par exemple, imaginez un terroriste, un djihadiste, quelqu'un de Daesh qui se convertit à Jésus. Avant de connaître Jésus, pour lui, tuer des innocents, c'était bien. Sa mentalité lui disait que c'était bien ce qu'il faisait. Sa mentalité, elle était dépravée, elle était complètement déformée par la puissance des ténèbres, du péché. Mais cet homme ou cette femme va rencontrer Jésus, ça va bouleverser sa vie, l'amour de Dieu. Il accepte Jésus, il quitte l'islam, et Jésus devient véritablement le seigneur de sa vie et son sauveur. Alors, ça va impliquer, cette conversion, cette nouvelle naissance, va impliquer un changement radical de mentalité. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non ? J'ai pris exprès un exemple extrême, mais même si c'est un exemple extrême, eh bien, le principe reste le même pour nous. Même si personne ici n'était un terroriste auparavant. Alors, ça va impliquer, cette rencontre avec Jésus, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, va impliquer un changement de mentalité. On ne reste plus le même quand on rencontre Jésus. Il y a une transformation. Mais maintenant, imaginez que sa mentalité change, mais que son comportement ne change pas. C'est-à-dire que sa mentalité change, il sait que tuer des innocents, ce n'est pas bien, mais il continue à tuer des innocents. Pensez-vous que c'est cohérent ? Pensez-vous que c'est possible ? C'est évidemment que ce n'est pas normal. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas normal ? Parce qu'il faut que son comportement soit en accord avec sa mentalité. Il faut que le comportement du chrétien, c'est-à-dire le comportement, c'est l'extériorisation, c'est le fruit dont parlait Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste parle du fruit digne de la repentance, la repentance, c'est quelque chose qui s'opère à l'intérieur. Personne ne peut voir le fruit intérieur. Personne ne peut voir la repentance, autrement dit. Dans ta vie, personne ne peut voir la repentance, mais tout le monde peut voir le fruit de la repentance. Le fruit, c'est l'extériorisation. C'est ton comportement, comment tu vas te positionner dans la vie, dans la société, la manière de vivre, ta façon d'être chrétien dans la société aujourd'hui. Les gens t'observent, te voient et voient le fruit. Ils ne voient pas ce qui se passe dans ton cœur. La repentance peut être quelque chose d'intérieur. D'ailleurs, c'est intérieur et il n'y a personne, à part le Saint-Esprit et toi, qui est au courant de ce qui se passe. Mais le monde va voir le fruit. Et c'est au fruit qu'on reconnaît un arbre. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait « Portez, produisez du fruit digne de la repentance. » Le comportement doit être aligné à la mentalité. Voilà comment aujourd'hui, on va faire la différence dans notre génération. Voilà comment Malachi disait « On verra de nouveau la différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. » entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Comment est-ce qu'on peut voir cette différence-là au fruit que tu portes ? Le fruit que tu vas porter va faire la différence. Avant, le terroriste, dans son ancienne vie, tuer des innocents ne lui posait aucun problème. Mais sa conversion à Jésus va changer radicalement non seulement sa mentalité, mais son comportement. La mentalité, c'est intérieur, le comportement, c'est extérieur. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste dit « Produisez le fruit digne de la repentance. » Le paradigme va changer dans son esprit. Il y a un paradigme qui va changer. Il y a quelque chose qui bascule parce que le Saint-Esprit vient nous éclairer et vient nous révéler ce qui est bon, ce que Dieu aime, ce qu'il agrée. Vous avez compris combien c'est important alors de marcher en accord entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je vais manifester à l'extérieur. Si cet homme a vraiment donné sa vie à Jésus, si ce terroriste en question a vraiment donné sa vie à Jésus, eh bien, il va, à partir de ce moment-là, penser que tuer, ce n'est pas bien. C'est non seulement sa mentalité, mais son comportement. Il va jeter les armes. Il va rentrer. Il va probablement se raser. Il va changer son apparence. Il y a quelque chose. Il y a une métamorphose qui va s'opérer. Il ne peut pas se contenter de penser et de continuer à agir comme un terroriste. Vous avez compris ? Alors, je quitte maintenant l'exemple du terroriste et j'arrive à notre vie à nous qui est tout à fait banale. Combien de chrétiens ne vivent pas ce paradoxe ? D'avoir une mentalité transformée mais un comportement qui n'est pas en adéquation avec la mentalité. Je sais certaines choses que la Bible me révèle qui sont bien, qui ne sont pas bien, mais mon comportement... Je sais, par exemple, que la fornication n'est pas bien, que je dois respecter mon corps et le corps de l'autre et que la Bible parle de la sexualité dans le cadre du mariage seulement parce que c'est dans ce cadre-là que Dieu bénit la sexualité. Combien de chrétiens savent, connaissent ce principe-là ? La mentalité, ils l'ont, mais la pratique, ils ne l'ont pas. Le comportement ne suit pas. Et combien de chrétiens continuent à vivre ? Quand on regarde la vie de ces chrétiens, on ne peut pas dire que Malachi se retrouve dans leur vie. On ne peut pas dire qu'on verra la différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Vous avez compris ? Aujourd'hui, dans notre génération, alors que le temps est court, alors que les prophéties s'accélèrent, alors que Jésus revient, ça me responsabilise. Ça me responsabilise non seulement d'avoir une mentalité transformée, mais d'avoir un comportement qui marche en adéquation avec ma mentalité. Il ne doit pas y avoir de paradoxe, il ne doit pas y avoir de différence. La mentalité et le comportement vont rester collés. Mes amis, j'aimerais vous dire que ça n'aurait aucun sens de continuer à croire pour le terroriste que tuer c'est mal et continuer à le faire. La rencontre avec Jésus change non seulement notre mentalité, mais aussi notre comportement. Ça le transforme complètement. Avec Jésus, le changement de paradigme ne s'effectue pas seulement dans la mentalité, mais dans le comportement. La rencontre avec Jésus va changer ta manière de vivre. Et c'est ça que la société a besoin de voir. Des hommes et des femmes qui font la différence. Des hommes et des femmes dont on reconnaît la mentalité de quelqu'un, on peut la reconnaître comment ? À travers le fruit qu'il porte, à travers son comportement. Vous avez compris où je veux en venir. Mes amis, Jean-Baptiste disait de produiser du fruit digne de la repentance. C'est le fruit, c'est le comportement. Et même si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, on pourrait dire le comportement, on peut l'associer aux œuvres. Même si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Les œuvres que nous allons pratiquer démontrent que nous sommes sauvés. Le comportement que nous allons avoir démontre le changement de mentalité. Malachie chapitre 3, vous verrez encore la différence. Vous verrez encore la différence. Et vous avez compris alors que la différence dont il est question chez Malachie, c'est le fruit que nous allons porter. Le fruit est tellement important dans la Bible que Jésus lui-même nous dit comment le Père peut être glorifié à travers notre vie. Vous savez ce qui glorifie Dieu dans votre vie, c'est quoi ? Qu'est-ce qui glorifie Dieu selon ce que Jésus ? Ce n'est pas ma prédication à moi, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez entendu plein de versets, c'est Jésus qui parle, c'est Jean-Baptiste par l'Esprit de Dieu, c'est Malachie, c'est la parole de Dieu qui vous parle ce matin. Et Jésus va déclarer quelque chose. Qu'est-ce qui glorifie Dieu dans ma vie ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans ma vie aujourd'hui, dans la société actuelle ? Comment je peux glorifier Dieu ? Regardez, lisez avec moi, Jean chapitre 15, c'est Jésus lui-même qui dit mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Autrement dit, que vous portiez du fruit, que ce soit, que ça s'extériorise, que votre mentalité changée puisse être visible. Comment est-ce que c'est visible ? Par le fruit que vous allez porter. Voilà l'Église qui doit préparer la venue de Jésus, comment elle doit se positionner, à travers la repentance, à travers cette recherche du fruit, du fruit qui glorifie Dieu. Le message de ce matin, il est extrêmement simple et direct. Il nous dit, faites la différence. Vivez la métanoïa et portez du fruit. Voilà comment on peut honorer Dieu. Faites la différence. Dans la génération d'aujourd'hui, alors que les prophéties s'accélèrent, alors que Jésus est aux portes, alors qu'il revient bientôt, faites la différence. métanoïa, repentez-vous. La prédication de Jean-Baptiste, vivons-la. La prédication de Jésus, intégrons-la. Vivons la repentance, vivons le Saint-Esprit qui nous équipe. Vivons la métanoïa et portons le fruit extériorisant ce qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais vous dire, faites la différence ce matin. Au lieu de vouloir savoir alors si l'enlèvement de l'Église aura lieu avant ou après le règne de l'Antichrist, combien de chrétiens ne m'ont pas posé cette question-là ? Est-ce qu'on va assister à la grande tribulation ? Est-ce qu'on va voir l'Antichrist ? Etc. Mais ça ne change rien à leur vie. C'est juste de la curiosité. Ils veulent savoir s'ils seront là quand l'Antichrist va se manifester ou s'ils ne seront déjà plus là. Mais ça ne change rien concrètement. J'aimerais vous dire, ce matin, au lieu de vouloir savoir ces choses, au lieu de vouloir savoir si on va assister à la grande tribulation, au lieu de vouloir connaître dans tous les détails comment ça va se passer, rappelez-vous ce que Jésus a répondu aux apôtres qui se sont posés à la question. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a programmés de sa propre autorité. Jésus ne tombe pas dans le piège de satisfaire notre curiosité. Il nous amène sur le terrain de l'essentiel, sur le terrain de notre mission, sur le terrain de notre responsabilité. Changement de mentalité, changement de comportement, métanoïa, rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit faites la différence tout simplement par la foi. Votre foi doit faire la différence dans ce monde. Par l'obéissance de l'Église, voilà comment on peut faire la différence. Par la sainteté qu'on va rechercher dans notre vie. La sainteté, c'est ce qui va honorer Dieu. Et aujourd'hui, l'Église est appelée à honorer Dieu. Alors que le monde déshonore Dieu. L'Église doit rester intègre dans la sainteté. On doit reconnaître celui qui marche avec Dieu avec celui qui ne marche pas. On doit distinguer. Ce n'est pas le même profil. Quand vous marchez dans la rue, principalement, si vous allez à la gare du Midi, vous allez reconnaître les gens et vous allez reconnaître leur identité. Par exemple, vous savez reconnaître une femme musulmane à la manière dont elle est habillée. Elle porte cette identité vestimentaire. C'est comme un accoutrement, c'est son identité. Si vous allez au Vatican, vous allez voir les gardes suisses, vous allez reconnaître leur identité. Vous savez qui ils sont à travers leur accoutrement. Une femme voilée, vous savez qu'elle est automatiquement 9 chances sur 10 qu'elle soit musulmane. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais le chrétien, comment est-ce qu'on le reconnaît dans la société ? Il n'a pas de vêtements, il n'a pas un accoutrement. La métanoïa, changement de mentalité, comportement, porter du fruit, et alors oui, à travers le fruit, à travers les actes concrets. Vous savez, dans nos églises évangéliques, on a tellement prêché le salut par la grâce qu'on s'est détourné, qu'on s'est désintéressé complètement des œuvres. Presque, je dirais même. On a diabolisé les œuvres, comme si celui qui pratique des œuvres, c'était un mauvais chrétien parce qu'il n'a pas compris la grâce. Waouh ! On a déformé la parole de Dieu parce qu'un homme qui s'appelle Martha Luther au XVIe siècle a prêché le salut par la grâce. Mais l'Évangile nous responsabilise et ces textes que nous avons lus ce matin nous parlent non pas d'une grâce qui est comme ça fictive, non, dans la vie du chrétien. La grâce de Dieu doit se transformer en énergie, en force de transformation, une propulsion qui nous conduit en avant pour poser des actes. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. C'est avec ce verset-là qu'on est entré dans le culte. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à toutes sortes de choses et à vivre dans le dérèglement. La grâce de Dieu nous conduit à porter le fruit qui glorifie Dieu. La grâce de Dieu ne nous conforte pas dans le péché. La grâce de Dieu ne peut pas nous conforter de dire « Ah, mais de toute façon, Dieu, t'amour, Dieu pardonne, donc je reste dans le péché et donc il n'y a plus aucune différence entre le chrétien, celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. » Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, la prédication de Jean-Baptiste n'était pas tendre et peut-être que vous trouvez que ma prédication aujourd'hui n'est pas tendre parce que ce n'est pas naturellement ce que nos oreilles ont envie d'entendre mais c'est la parole de Dieu et c'est celle que nous devons entendre alors que Jésus revient bientôt. Comment nous préparons-nous au retour du Christ ? Comment nous préparons-nous à l'enlèvement de l'Église ? En ayant les bras croisés ou en entrant dans cette parole qui nous responsabilise toujours plus ? Tu peux connaître, mon frère, ma soeur, toutes les prophéties de l'Apocalypse. Tu peux écouter toutes les vidéos YouTube de Mario Massicotte et compagnie. Tu peux connaître dans les détails tous les détails, tous les symboles de l'Apocalypse. Tu peux les connaître et devenir un spécialiste de toutes ces choses mais si tu ne marches pas dans la sainteté, si tu ne marches pas dans la sanctification, ça ne te sert à rien. Voilà une autre façon de faire la différence. La sanctification. Hébreu, chapitre 12, verset 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà ce qu'on doit rechercher aujourd'hui plus que jamais. la sanctification c'est-à-dire marcher d'une manière adéquate avec ce que Dieu attend de moi. Le monde observe les chrétiens pour voir s'ils portent du fruit, pour voir si toutes ces choses qui sont décrites dans la parole on va les retrouver dans notre comportement. Le monde observe l'Église. Le monde observe. Vous savez, aujourd'hui, c'est encore plus facile d'observer l'Église. Il suffit d'avoir Facebook et de voir ce que les chrétiens publient sur leur mur. Et vous faites une idée de la mentalité des chrétiens et de leur comportement. Parce qu'après, ça ne se gêne pas non plus de se filmer, etc. Et donc, on voit et la mentalité et le comportement, le fruit, l'extériorisation. Et aujourd'hui, c'est facile. Le monde a facile. Il n'y a même pas besoin d'avoir des caméras ici pour nous regarder. C'est nous-mêmes qui sommes exposés sur les réseaux sociaux et qui nous dévoilons d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le monde regarde l'Église pour repérer le fruit, le fruit digne de la repentance. Mais en ce moment, malheureusement, vous savez ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent des chrétiens qui sont de plus en plus divisés. Ils trouvent des chrétiens qui sont divisés en deux clans. Il y a une nouvelle stratégie que le diable a mise, a orchestrée. c'est le clan des chrétiens pour le vaccin et le clan des chrétiens contre le vaccin. C'est une nouvelle stratégie de division que le diable a inventée dans notre génération. Il y a deux ans, cette stratégie-là n'existait pas. Vous voyez comment il est ? Et aujourd'hui, je suis confronté à des pros et des pours. Je me dis, mais où est-ce qu'on en est ? Voilà ce que le monde voit. J'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas le fruit digne de la repentance. Le monde veut voir le fruit digne de la repentance, mais ça, ce n'est pas le fruit digne de la repentance. Trouver une nouvelle stratégie pour diviser l'Église, il y est arrivé. Alors c'est à nous, à nous de faire la différence pour ne pas lui donner raison. À nous de faire la différence pour rechercher transformation de mentalité, comportement adéquat, extériorisation, porter du fruit, produire le fruit digne de la repentance et rechercher la sanctification. Mes amis, j'aimerais vous dire, et je termine avec ça, l'équipe peut venir me rejoindre, le temps est court, il est plus court que jamais. Quand on voit comment les prophéties s'enchaînent les unes après les autres, comment on voit où tout ça est en train de nous conduire, les prophéties s'accélèrent et la balle de ping-pong, elle rebondit de plus en plus vite. Les bons sont plus courts mais plus fréquents. Les prophéties s'accélèrent et un jour, la balle de ping-pong prophétique, elle va se stabiliser. J'aimerais vous dire que devant cette réalité-là, il y a juste un mot d'ordre pour nous ce matin. Chrétiens, faisons la différence. Faites la différence dans cette génération. La semaine prochaine, je vous apporterai la suite de ce message et on va découvrir comment faire la différence dans cette génération. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. On va se lever et on va rechercher Dieu et on va lui demander vraiment sa grâce et sa bénédiction. Alors ce matin, je voudrais faire un appel là où tu es, à ta place. Simplement, enlève la main si tu veux vraiment dire Seigneur, je veux faire la différence dans cette génération. Je veux vivre la métanoïa, la repentance comme Jean-Baptiste l'a prêché. Je veux qu'on puisse voir dans ma vie la différence. Je veux qu'on puisse voir non pas mon vêtement chrétien parce que je n'ai pas un vêtement chrétien, mais je veux qu'on puisse voir le fruit que je porte dans ma vie qui te glorifie. Mon Père, dit Jésus, est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits. Seigneur, pardonne-nous pour nos manquements, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons dit Jésus revient bientôt, mais c'était un concept vide de sens, où ça n'a rien changé à notre existence, ça n'a rien changé à notre manière de vivre notre foi. Dire Jésus revient bientôt, ça nous responsabilise. Dire Jésus revient bientôt, ça nous met en action. Dire Jésus revient bientôt, ça nous donne le devoir d'être comme tu veux que nous soyons dans notre génération. Et pour cela, tu nous as équipés, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que aussi bien avec les apôtres qu'avec nous, tu ne tombes pas dans le piège de nos questions. Tu ne tombes pas dans le piège des questions simplistes. Tu nous amènes à l'essentiel, tu nous ramènes à notre mission, tu nous ramènes à notre responsabilité. Lorsque les disciples t'ont questionné et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël, tu leur as simplement dit ce n'est pas à vous de connaître l'État, mais vous recevrez une puissance. Tu les as amenés sur un autre terrain et ce matin, tu nous amènes sur un autre terrain. Tu nous amènes sur le terrain de notre responsabilité. Tu nous amènes sur le terrain, Seigneur, de notre mission. Seigneur, donne-nous, donne-nous, Seigneur, la possibilité, accorde-nous cette grâce, Seigneur, de ne pas vivre en décalage entre notre mentalité et notre comportement. Seigneur, le terroriste qui se tourne vers toi va non seulement avoir une mentalité transformée, mais son comportement va être transformé. Eh bien, je te prie, Seigneur, que la conversion de tes enfants dans cette Église et pour tous ceux qui entendent ce message, Seigneur, puissent être accompagnés de faits concrets, le fruit digne de la repentance. Voilà ce que nous voulons manifester, voilà comment nous pouvons te glorifier. Alors oui, Seigneur, viens, Seigneur, manifester ta grâce et ton amour au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. On va encore chanter et on va proclamer la gloire de Dieu sur nos vies. Alléluia, merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501